Est-ce que parmi les personnes qui sont autour de la table, il y a déjà des réactions sur ce que vous avez entendu les uns et les autres autour de la thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire la question du contrôle, l'organisation du contrôle sous toutes ses composantes et donc les propositions qui peuvent être faites aux mandataires judiciaires concrètement, pour qu'on puisse avancer sur ces questions, puisque vous avez bien compris que c'est de là que viennent les propositions aux directions centrales et ensuite au cabinet ministériel. Bonjour à tous. Madame David, donc retraitée d'un service mandataire. Alors simplement pour dire qu'effectivement, mon expérience m'amène peut-être à vous exposer mon point de vue. Déjà vous dire qu'il me semble que le contrôle est totalement nécessaire et indispensable. Et quand on a dit ça, le contrôle, c'est le contrôle du service rendu à la personne protégée. Et je pense qu'il y a effectivement, de ce point de vue, une véritable culture à acquérir. Il ne s'agit pas d'un contrôle de la compétence des professionnels qui peut venir, bien entendu, dans un deuxième temps. Mais c'est celui qui va nous permettre d'apporter le service que la personne protégée attend dans le cadre du mandat qui nous est confié. Alors une fois que l'on a dit ça, on sait que ces questions de contrôle sont très, très difficiles à faire accepter. Puisqu'on est là aussi pour dire les choses. Donc du coup, je crois que la question de la gouvernance et ce que va montrer la gouvernance par rapport à ce qu'elle met derrière ce contrôle, justement, va être important. Au niveau des messages qu'elle va envoyer, ça va se traduire dans les actes très concrètement, peut-être par des organisations qui vont permettre l'expression des professionnels, des temps dédiés. Ça va pouvoir être représenté par des professionnels spécialisés dans le domaine de l'accompagnement de cette profession et de cette activité. Voilà. Donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose à développer. Il y a quelque chose de l'ordre de convaincre les professionnels de ce qu'est la réalité de ce contrôle. En effet, je pense aussi qu'on a très rapidement parlé de contrôle au sens global. En fin de compte, il y a différentes manières d'effectuer le contrôle et il y a des contrôles qui sont plus aisés que d'autres. Les contrôles de gestion, aujourd'hui, que j'appelle moi les contrôles de gestion, sont relativement faciles à mettre en œuvre du fait de tous les dispositifs que nous avons à notre portée pour le faire. Ce qui devient plus compliqué, c'est justement le contrôle de cette efficacité, de cette efficience dans l'accompagnement des personnes qui nous sont confiées. Et c'est la raison pour laquelle je pense très sincèrement que cette activité-là, elle revient d'abord et avant tout à la gouvernance, aux conseils d'administration, aux directions qui vont impulser tout ce qui va permettre et qui va aider les professionnels à aller dans ce sens-là. Il est évident que ça n'exclut pas la compétence, mais la compétence qu'on va rencontrer peut-être ou en tout cas le besoin d'améliorer, d'accompagner cette compétence que l'on va peut-être rencontrer quand on va faire ces contrôles de la prestation de services. Ceux-là, ils vont se traiter ailleurs, ils vont se développer par des évaluations professionnelles, des entretiens professionnels avec un développement des compétences. Ça va encore une fois être validé au niveau de la gouvernance par des plans de formation qui vont être mis en œuvre et la direction de ces plans de formation. Voilà. Donc surtout, le message, c'était oui, il est nécessaire que ces contrôles interviennent parce que nous avons une mission de service public et que nous devons un accompagnement de qualité aux personnes qui sont des personnes vulnérables. Ça n'est pas un gros mot, le contrôle. Et ça peut tout à fait. Mais encore une fois, il faut que la gouvernance se l'approprie. Sinon, ça ne peut pas se mettre en place. Donc on est bien d'accord que quand vous évoquez la gouvernance, c'est la gouvernance de l'association. Moi, je parle uniquement interne. Par rapport, effectivement, notamment aux propositions qui avaient été faites ce matin d'intégrer les administrateurs, par exemple, dans le processus. Autre question qui a été évoquée tout à l'heure par votre intervention, maître, le positionnement des mandataires lorsque les mandataires sont contrôlés à l'occasion d'une inspection contrôle. Donc là, c'est le lien entre vous deux. Enfin vous, en tant qu'avocat, parce que vous avez dit très clairement, il ne faut pas se positionner de manière conflictuelle. Il ne faut pas refuser ni aller au contentieux sur ce type d'intervention. Mais au contraire, prendre l'inspection comme à la fois un contrôle, mais aussi comme une possibilité d'amélioration des pratiques. Et donc ça fait écho, me semble-t-il, avec ce qui a été présenté par vous, monsieur, et par Anne-Marie à l'instant. Je vous rejoins tout à fait là-dessus. Par principe, l'inspection, il ne faut pas en avoir peur. L'inspection, c'est un regard extérieur, le contrôle de l'inspection, c'est un regard extérieur sur vos pratiques. Donc par principe, ça ne peut être qu'intéressant et vous conduire à améliorer la qualité de vos prestations. Mais le fait est, il faut bien que les avocats travaillent aussi, qu'il y a des inspections qui se déroulent, j'en discutais encore à midi avec certains d'entre vous, dans des conditions non respectueuses des droits des gestionnaires. Voilà. Et ça, il faut le savoir également. Il faut donc déterminer les outils à votre disposition pour faire face à ce type de situation. On a vu tout à l'heure que les outils judiciaires ne sont pas forcément les bons. Là, je parle d'inspection administrative, pour bien identifier le périmètre. Les outils judiciaires ne sont pas forcément les bons. Donc prenant conscience de cette réalité-là, l'anticipation, la mise en place de contrôles internes... Je reviens sur ce que vous disiez, parce que la formation des administrateurs sur ces sujets-là, c'est fondamental. C'est fondamental. Ce n'est pas, à mon sens, et pardon parce que je pense qu'il y a plus de directeurs que d'administrateurs dans la salle, mais ce n'est pas nécessairement au directeur de porter aussi la responsabilité des plans d'action qui vont être mis en place, c'est avant toute chose aux administrateurs. C'est une décision collégiale dans le respect de la démocratie associative. Et pour que les administrateurs soient en capacité de prendre les bonnes décisions correctrices et pour l'avenir, il faut-il encore qu'ils sachent réellement ce sur quoi ils vont se prononcer. Et donc il y a une nécessaire formation, à mon sens, des administrateurs, y compris sur leur propre degré de responsabilité que souvent ils méconnaissent. Oui, mais rapidement pour rebondir, je l'avais dit dans mon propos, on est, en tout cas quand vous êtes, dans le cas d'une inspection programmée, vraiment sur l'idée d'une inspection qui vient, voire qui est apprenante. Et quand je dis apprenante, c'est dans les deux sens. Vous pouvez apprendre sur vous et nous on apprend aussi sur le fonctionnement et le territoire. On a nos outils de contrôle, mais moi je sais que toutes les inspections que j'ai pu mener, que j'ai pu faire, j'ai toujours appris, repérer des pratiques, identifier des problématiques, des fois générales, des fois propres à l'environnement ou à la structure. Donc quoi qu'il arrive, c'est un moment fort qu'il ne faut pas refuser et qui permet d'avancer ensemble. Après, il y a des situations qui font que forcément, vous l'avez évoqué, il y a des batteries de sanctions, etc., qui sont possibles, mais c'est le dernier recours, d'une certaine manière. Moi, je le rappelle, c'est ce que je dis toujours quand j'interviens aussi à l'École des études en santé publique avec les inspecteurs, sur ce sujet de l'inspection-contrôlement interjudiciaire, mais c'est vrai plus largement pour tous les établissements sociaux, vous êtes en interaction avec des publics fragiles. Et donc les publics fragiles en tant que tels créent une fragilité pour vos structures, pour vos établissements, pour les personnes morales que vous êtes. Et donc nous, dans le cadre de notre mission de service public, que vous assumez d'ailleurs, on est là pour vous soutenir. On est là pour vous soutenir, dans le sens de soutenir la bonne prise en charge des personnes protégées. Donc moi, je me retrouve parfaitement dans ce qui est dit. C'est vrai que sur ce secteur, il y a plus de contentieux de la tarification que de contentieux de l'inspection-contrôle. Il y en a un peu, oui, un peu, mais il peut y en avoir. Alors après, il faut voir avec le type de mandat. Et surtout, il y a aussi, mais ça a été évoqué, très bien évoqué tout à l'heure, il y a eu quand même pas mal de renouvellements dans les outils, mais aussi dans le droit en vigueur. La procédure contradictoire ces dernières années a été profondément revue. Donc ça, c'est important. Donc ça change aussi pas mal les pratiques des inspecteurs. Et la réforme par ordonnance qui a été, que vous avez évoquée, est aussi majeure en termes d'outils, de suite et, on va dire, d'entrée de contrôle. Donc ça, c'est important. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, on y répondra plus techniquement. Monsieur Pilaroc, puis après vous. J'aurais deux petites suggestions complémentaires à faire. L'une, c'est de demander conseil dans la suite de ce qui a été dit. Profitez au fond que l'interlocuteur est là pour lui dire qu'est-ce que vous feriez à notre place. Ça a deux avantages. D'abord, ça le met dans les problématiques qui sont les vôtres, ce qui n'est pas rien. Et puis, c'est intéressant parce qu'il y a éventuellement des aborces de solutions peut-être utilisables. Et l'autre idée, ce serait, dès que c'est possible, et dans la même perspective, d'emmener sur le terrain, en disant, écoutez, voilà, si on peut, est-ce que vous auriez une demi-journée, deux heures, aller voir un majeur, c'est extrêmement intéressant. Voilà, je crois que c'est extrêmement formateur pour le contrôleur. Et c'est même parfois formateur pour vous, d'ailleurs. Donc je pense que c'est vraiment gagnant-gagnant. Je profite que M. Depuis-Laroque ait pris la parole pour le relancer sur le nouveau champ de compétences, en fait, de la Chambre des Campes, de la Cour des Campes, en matière de contrôle, et son périmètre a été élargi pour les établissements médico-sociaux. Je pense que c'est un point qu'on n'a pas du tout évoqué ce matin. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire deux mots. Oui, alors, la Cour a été longtemps très prudente sur sa capacité juridique à pouvoir contrôler des organismes au titre de leur qualité d'établissement social et médico-social. Donc elle a, si je peux dire, recouru à d'autres voies d'entrée. Par exemple, pour les services de l'UNAF, UDAF, c'était donc le fonds spécial. Par exemple, pour l'enquête qui a été faite il y a 2-3 ans, dont on a parlé tout à l'heure, c'était le ministère de la Justice. Depuis donc une loi de fin 2016, donc elle a compétence pleine et entière pour contrôler les EASMS. C'est une compétence évidemment considérable, puisqu'il y en a des milliers. Donc, j'allais dire, la probabilité de contrôle n'est pas considérable. En même temps, c'est vrai que ce n'est pas rien d'être contrôlé par la Cour. Avantages et inconvénients, l'avantage, c'est que, pour le coup, vous aurez en face de vous, si je peux dire, des interlocuteurs, enfin, une chambre entière, puisque la Cour est composée en chambres, comme toute juridiction supérieure. Et il peut y avoir, pour le coup, un vrai dialogue, j'allais dire, je ne dirais pas d'égal à égal, le terme ne serait pas juste, mais vraiment à fond avec la chambre de la Cour compétente sur un certain nombre de points. Par exemple, ce matin, j'étais encore à une audition d'un organisme qui n'est pas un EASMS, mais pendant une heure, le directeur a pu parler de ce qu'il faisait et ça changeait tout sur le regard de la chambre. Donc, c'est aussi un atout pour l'organisme d'avoir la Cour et non pas, éventuellement, une chambre des comptes. On pourrait discuter, mais en tout cas, c'est un aspect intéressant. Je voulais simplement dire que sur ce sujet, la connaissance, la meilleure connaissance de notre activité par les partis permet aussi d'aller et d'avoir un véritable dialogue, ce qui n'existait pas il y a encore quelques années. Mais là, c'est vrai que cette connaissance qui est de plus en plus affinée de notre activité, de nos difficultés, permet de pouvoir travailler en collaboration. et tout ce qu'on a entendu ce matin, on est la preuve. Oui, et puis pour vous rejoindre encore une fois, monsieur disait que, notamment, tout ce qui était principe du contradictoire s'était amélioré. C'est vrai, et c'est bien la raison pour laquelle je vous indique que, face à un magistrat, les dossiers sont difficiles. Il faut noter, notamment, qu'il y a quelques années de cela, l'IGAS a publié un guide méthodologique pour la réalisation des inspections, qui a vocation, donc, à s'appliquer à l'ensemble des établissements visés au titre du Code de l'action sociale et donc à vos associations. C'est un guide qui recense des principes fondamentaux de réalisation des inspections. On avait un guide, mais qui était très ancien et totalement inadapté. Alors, on pourrait regretter, en tout cas, vous pourriez regretter qu'il n'y ait pas un outil dédié à votre secteur particulier qui est si spécifique, mais néanmoins, on a aujourd'hui ce cadre-là posé par l'IGAS qui permet aux agents de s'y référer pour la réalisation des inspections. Donc, on va laisser maintenant des questions à la salle et il y en a déjà une. Oui, pardon. Séverine Roy, mandataire judiciaire individuel et coprésidente de la Fédération des mandataires individuels et je reviens ici, d'ailleurs, la FNAT de nous avoir invitées aujourd'hui. Vous m'avez un petit peu devancée, maître, mais c'était justement une de mes questions. Nous travaillons déjà, nous, professionnels, sur l'harmonisation de nos pratiques, sur nos valeurs, sur ce que nous voulons porter au sein de nos mandats. Et nous avons, nous, en tout cas, mandataire individuel, fait remonter beaucoup de pratiques de contrôle extrêmement diverses sur le territoire, sur l'ensemble des départements. Et la question qui se posait, c'était de savoir s'il pouvait être envisagé qu'il puisse exister un référentiel de bonne pratique, par exemple, des inspections contrôle nationales. À qui vous avez la question ? À la cohésion sociale. Mais également, à la justice, parce qu'on n'en est pas encore à la définition du champ du contrôle, mais ça peut venir après. Moi, ma réponse en tant qu'inspecteur, c'est que, oui, bien sûr, c'est la volonté, je pense même, qui avait été initiée quand il y a eu la mise en place. Je me tourne vers M. Anguelou, qui est au premier rang. Mais la DGCS, il y a un outil qui existe de contrôle des mandataires judiciaires. Il y a les référentiels nationaux qui ont été déclinés pour les trois types de mandataires judiciaires. Et donc, à cette époque-là, l'idée, c'était de capitaliser aussi dans le temps. Mais ça oblige une ingénierie et un pilotage sur les pratiques de contrôle. Ce qu'on a commencé à faire dans le cadre du groupe gestion des risques, dont je vous ai présenté les éléments tout à l'heure, où ce groupe-là, Anne, tu en faisais partie aussi, enfin, tu en fais partie, il y avait beaucoup de parties de cette séquence où c'était du retour d'expérience là-dessus. Donc, je vous confirme qu'on peut regretter qu'il y a des pratiques différentes. Maintenant, il faut s'interroger pourquoi. C'est ça, l'enjeu. C'est pourquoi on a ces pratiques différentes. Donc, il y a le problème de capitalisation, effectivement, peut-être au national et décliné sur les territoires. Il y a l'enjeu de la formation. Aujourd'hui, les inspecteurs, le corps dont je fais partie, il est formé à l'école des hautes études en santé publique. Peut-être faudrait-il développer plus ce module de formation, sachant que, pour donner une actualité, cette école dont je parle, maintenant, a pris une délibération pour faire payer pour les fonctionnaires les modules de formation continue. Alors, on va rentrer dans un débat qui n'est peut-être pas le bon, mais ça vous montre qu'il y a une difficulté aujourd'hui de trouver l'école de formation ressources pour les inspecteurs sur ce type de sujet et pour développer cette culture professionnelle commune. Après, l'autre question que je dirais, c'est quel type de personnel de contrôle ont fait les contrôles que vous évoquiez ? Est-ce que ce sont des inspecteurs ? Est-ce que ce sont des attachés ? puisqu'à une époque, il y en avait aussi. Voilà, il y a aussi l'enjeu de la culture professionnelle. Le code, dans le cadre de l'ordonnance à réaffirmer, le code d'action sur les familles, j'avais travaillé avec le national là-dessus à ce moment-là, on a voulu redonner des garanties. Donc maintenant, le 472-10 sur les mandataires individuels, etc., il est rattaché au L313-13 qui lui-même, maintenant, fait mention directement des corps qui doivent coordonner, coordonner, attention, ils ne peuvent pas être seuls, mais ils coordonnent l'inspection. Donc on a renforcé cette qualité. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire assurer, on va dire, la diffusion et l'intégration de la pratique professionnelle, de la culture professionnelle sur cette inspection-contrôle. Donc là, on renvoie vers du national et tout à chacun. Oui, excusez-moi, c'est plus une remarque, une interrogation, peut-être sous forme de question. Travailler avec les services de l'État déconcentrés sur les territoires, oui, avec grand plaisir. Indépendamment de la bonne volonté des inspecteurs que nous avons sur les départements, le problème, c'est qu'on a du mal à les rencontrer, clairement. Quand on les rencontre, ils n'ont pas les informations que nous, nous avons déjà par nos fédérations. Ça veut dire que nos fédérations travaillent bien, certes, mais ça veut dire aussi, peut-être, que les informations qui redescendent sur les territoires ne vont pas très vite et ne leur permettent pas de nous apporter des réponses concrètes aux problématiques que l'on pose. Donc, travailler avec eux en toute transparence, améliorer les niveaux de contrôle, ça, je suis convaincu, effectivement, qu'il faut qu'on avance dans ce sens-là. Travailler avec les services de l'État, tout à fait, mais, effectivement, il faudrait qu'on puisse avoir des interlocuteurs, qu'il y ait quelques informations et qu'il y ait un petit peu de marge de manœuvre pour pouvoir nous accompagner sur nos structures. Alors, je ne parle même pas des relations qui pourraient avoir avec les juges, puisqu'ils n'en ont pas, clairement. Lorsqu'on prévoit des réunions ensemble, soit les magistrats ne viennent pas, soit la DDCS ne vient pas. On parle d'un pilotage, d'un copilotage de deux ministères d'une action publique, délégués, soit à des mandataires privés, individuels, soit à des préposés, soit à des associations habilitées, mais ce travail-là, il ne se fait concrètement pas sur les territoires. Donc, c'est un petit peu ma remarque. Avez-vous des solutions à nous proposer pour renforcer ce dialogue et permettre, justement, aux services de l'État déconcentrés de nous accompagner dans ce grand chantier d'amélioration de nos process et de contrôle, notamment ? C'est répondre, Julien Kounofsky, et je ne vais pas vous demander où vous êtes, mais il y a un certain nombre de territoires sur lesquels les liens fonctionnent. C'est-à-dire, les liens justice, affaires sociales et mandataires existent, et en particulier, lorsque le schéma régional est établi dans des conditions normales, c'est-à-dire avec des rencontres régulières pour préparer le schéma. Donc, je pense à l'Île-de-France, je pense aux Hauts-de-France, je pense que la région PACA, c'est la même chose. En Bretagne, je crois aussi que les pays de la Loire, en particulier, ça fonctionne. Donc, ne soyons pas aussi pessimistes. C'est vrai que les liens sont insuffisants. C'est vrai que du côté de la justice, l'une des difficultés, c'est que les juges ne sont sans doute pas suffisamment disponibles et les directeurs de grève non plus, pour les raisons que vous connaissez. Et vous avez entendu que quand même, on va garder ce juge particulier à qui il est indispensable de donner des missions d'animation sur les territoires. Vous avez entendu comme moi ce qu'a dit le directeur des Affaires civiles et du SAU ce matin. J'y ajouterais quelque chose, c'est que, notamment au niveau régional, il existe un magistrat délégué à la protection des majeurs dont le rôle est précisément non seulement de présider les audiences de recours des décisions des juges des tutelles, mais d'animer le territoire. Après, ce que l'on peut aussi regretter, c'est que tout cela ne tient, pour l'instant, qu'à la volonté de quelques-uns qui se trouvent au même endroit, sur un même territoire, et donc ça amène un certain nombre de pratiques. Et donc, l'une des ambitions du groupe de travail était de dire, mais capitalisons ce qui existe. au lieu de réinventer je ne sais quoi, il peut y avoir un certain nombre de choses qui ensuite sont impulsées au niveau national. Mais ça, vous avez bien compris que ça ne dépend pas de nous. Je laisse la parole à Jean-Claude. Oui, enfin, du coup, tu as donné les éléments. Mais du coup, ça me permet juste de mettre en interaction deux terminologies, celle plus ancienne et une nouvelle, c'est planification, co-design. Donc, ça a été évoqué par M.K. en église. Il y a un véhicule qui est régional, qui s'appelle, qui doit être renouvelé un certain nombre d'années selon les réformes territoriales. Mais vous avez le schéma régional de la protection juridique, des mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui existe. Et c'est ce document qui doit être investi pour justement qu'aller organiser la gouvernance territoriale et les actions. Je rappelle, ce schéma, il est opposable, donc c'est intéressant. Donc voilà, selon comment il est construit, il va après générer une interaction, une responsabilisation des acteurs. Et maintenant, peut-être pour compléter et prendre aussi d'autres questions, mais le co-design, là on est dans du jargon Action publique 22, mais faisons-nous l'allier, enfin prenons ça aussi en allier, du co-design. Aujourd'hui, le gouvernement nous appelle, nous invite à innover sur les territoires, à innover dans la construction des communs. Les communs, c'est ce qu'on construit ensemble et pendant longtemps, le commun, on pensait, c'était l'État qui construisait ou la collectivité, enfin uniquement les organismes publics. Non, le commun, c'est tout le monde qui va construire une solution territoriale, nationale et autre par rapport à un besoin, un irritant qui est identifié. Donc, moi, je serais tenté de dire, il faut que les schémas régionaux, ils arrivent sur l'ensemble des territoires maintenant à bien fonctionner et que ces éléments de gouvernance obligent et en tout cas intéressent l'ensemble des acteurs. Donc, ça, c'est le premier point. Mais allons plus loin encore, c'est-à-dire maintenant, essayons d'horizontaliser, je suis désolé pour la terminologie, mais les relations d'acteurs dont vous faites partie pour construire des solutions aussi, des innovations et où tout le monde est au même niveau. Enfin, ça va vous paraître surprenant, mais l'enjeu, c'est aussi de sortir de la dimension... Moi, ce qui m'a toujours fait amuser, c'est quand on m'avait expliqué en 2010, quand j'étais arrivé dans ce secteur, que vous gériez des tutelles et que nous, on était votre tutelle. Voilà, donc ça faisait plein de tutelles partout. Il faut sortir de là. Oui, quand on fait l'inspection contrôle du financement, il y a une relation particulière entre nous, mais sur l'organisation territoriale et, j'allais dire, comment on résout les problèmes, les irritants. Là, il faut qu'on change les postures de chacun et un juge, un inspecteur, un service mandataire judiciaire, les professionnels concernés, l'agence régionale. On doit tous pouvoir se retrouver au même niveau pour trouver des solutions. Donc ça serait une impulsion complémentaire. Vous pouvez avoir le sentiment qu'il y a beaucoup de contrôle. C'est une marque d'estime, en fait, d'avoir l'IGAS, la Cour des Comptes, l'HAS, les services de la DGCS, l'élection civile en charge. Je plaisante, mais moi, j'ai un message peut-être pour le management, pour les équipes de direction. Je pense qu'il y a un enjeu de pédagogie par rapport au terrain sur l'explication des vocations de ces différents contrôles. Tout ne se vaut pas. Pour autant, il y a des articulations, il y a des compléments à trouver. Quand on regarde un peu de près les référentiels, on peut trouver, je ne vais pas dire un socle commun, mais certaines questions communes. entre ce qu'on pourrait trouver dans un référentiel d'évaluation interne, dans les référentiels que vous avez présentés ce matin, dans les référentiels de contrôle interne, il y a un enjeu de ne pas poser trois fois la même question à la même équipe. Je pense que c'est un travail au moins au niveau des directions et peut-être au niveau des fédérations, voire des interfédérations, que d'essayer de donner un petit peu de corps à tout ça, d'articuler ça et de faciliter un petit peu la vie des équipes de terrain. C'est tout à fait à votre main, mais ça va mieux en le disant. Il faut le faire, parce que sans quoi, ça peut susciter un rejet de la démarche en nous disant « vous nous demandez toujours la même chose ». C'est un facteur irritant et je pense qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Avant de prendre la question, sachant que nous avons aussi une difficulté qui est le lien avec l'exercice de la mesure en elle-même, parce que tous ces contrôles sont centrés sur des démarches internes, des démarches externes de fonctionnement, éventuellement sur des aspects budgétaires, parce qu'on sent bien que c'est là où il peut y avoir un certain nombre de difficultés, mais le lien avec la mesure elle-même, c'est-à-dire le sens de la mesure et donc les droits des personnes, ce qui a été évoqué tout à l'heure en termes d'éthique, c'est une vraie question et qui amène effectivement des propositions en termes de gouvernance nationale parce que si ça n'est pas fait, vous continuerez à être schizophrènes. Je reprends moi aussi le terme de Thomas Andrieux ce matin, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le mandat judiciaire qu'on doit exécuter et de l'autre les contrôles de la tutelle avec des enjeux énormes puisque ça peut aller jusqu'à la fermeture de l'établissement. Donc je crois que ça, ce n'est plus possible de continuer à fonctionner comme ça. Donc là, pour le coup, l'intérêt de la démarche interministérielle a été de dire mais tout cela a un sens complètement transversal qu'il peut s'accrocher à un certain nombre d'autres vecteurs existants déjà et en particulier la loi d'adaptation de la société au vieillissement qui a quand même posé autour du vieillissement de la population donc autour de la santé des personnes, de l'accompagnement social des personnes, une volonté de gouvernance nationale et territoriale dans laquelle il y a non seulement le ministère des Affaires sociales avec ses déclinaisons déconcentrées mais aussi le ministère de la Justice et aussi le ministère de la Santé dans sa composante ARS. Donc on sent bien que c'est là qu'il faudrait arriver à articuler d'où ces propositions nationales mais que vous-même par ce que vous allez pouvoir créer dans justement les auditeurs internes dans les contrôles externes les contrôles entre pairs tout ça on voit bien que c'est foisonnant et que ça permet de faire ce qu'on a appelé le co-design pour qu'on démontre que sur les territoires ça marche parce qu'effectivement quand ça marche sur un territoire je pense je me tourne vers les administrations centrales ça peut davantage être expliqué au cabinet ministériel après il y avait une question Oui moi j'avais une question sur la concordance des temps notamment parfois le temps de la justice n'est pas le même que celui de l'exercice de la mesure il y a des décalages manifestement il nous manque des outils communs et un de ces outils nous avait amené voilà quelques années dans une aventure avec les pouvoirs publics ça s'appelait Portail de la justice et il était prévu de dématérialiser un certain nombre d'actes de normaliser un certain nombre de requêtes tout ça pour faciliter le travail de nos salariés des monétaires des associations et on voyait vraiment un avenir radieux se dresser jusqu'à ce qu'on nous apprenne que la caisse des dépôts et consignations jette l'éponge et nous disent ben non on a l'expérience et cette expérience cette aventure est restée l'être morte jusqu'à aujourd'hui c'est un peu dommage parce qu'on avait capitalisé des choses entre nous des savoir-faire des techniques des outils ce serait bien qu'il y ait un endroit où on puisse les reprendre merci merci pour votre question je passe tout de suite la parole à Mélanie Bessot en rappelant que vous regarderez les propositions et vous verrez qu'on connaît de ces cendres peut-être oui donc c'est effectivement la question du portail revient assez assez régulièrement c'est vrai que c'est un formidable outil qui est devenu très très vieux maintenant compte tenu de l'avancée des technologies et qu'il ne suffit pas de rallumer ou de relancer comme ça donc compte tenu des nombreux changements qui sont intervenus depuis cette expérimentation il est effectivement question de relancer un nouveau portail toujours dans le temps puisque vous disiez tout à l'heure il y a la question des calendriers donc dans le temps du ministère de la justice c'est à dire que Portalis aujourd'hui qui pourrait être un soutien à ce portail aujourd'hui on est à horizon 2020-2022 ce qui nous laisse le temps d'expertiser et comme ça de créer un outil complet quand il sera mis en oeuvre voilà donc allons-y recensons toutes les bonnes pratiques sachant que dernièrement effectivement la DGCS est devenue lauréat bref a obtenu des financements que le ministère de la justice n'a pas obtenu et voilà donc peut-être qu'on pourrait se rapprocher dans un travail interministériel voilà les idées sont lancées on est optimiste et effectivement cette question-là est en ligne de mire bien évidemment proposition 68 feuille de route sur les questions de dématérialisation voilà alors moi j'ai une autre question aussi c'est par rapport à la participation du majeur dans le contrôle justement puisque quand on parle de contrôle on parle de mode de preuve et la participation du majeur dans le contrôle de l'exercice de sa mesure je pense que là j'ai vu effectivement dans les propositions qu'il y avait une proposition qui semblerait de mettre le budget avec le DIPM ou en tout cas des éléments budgétaires avec le DIPM ce qui voudrait dire que la personne pourrait signer en fait éventuellement son budget donc du coup effectivement contrôler est-ce qu'on peut envisager aussi d'autres participations du majeur dans le contrôle des mesures notamment par exemple par rapport aux visites un suivi de visites qui serait signé par le majeur protégé en tout cas pour faciliter aussi le contrôle et en tout cas lui le rendre plus acteur de la mesure dans l'idéal ça pourrait ça pourrait s'envisager maintenant par rapport aux professionnels que vous êtes les juges qui sont en charge du contrôle de la mesure lorsque vous leur dites dans votre rapport d'activité j'ai été rendre visite tant de fois aux majeurs on vous croit bien évidemment et si le majeur a quelque chose à dire je ne vous cache pas que les piles de courrier ça m'en scelle voilà donc s'il y a une difficulté le juge en sera saisi mais par principe l'idée n'est pas de faire du majeur le premier contrôleur de la mesure le contrôleur de la mesure resterait le juge qui regarderait la mesure exercée tant par le professionnel que par la famille puisqu'il y a toujours les deux mandataires donc c'est pas impossible je ne pense pas que ça apporte quelque chose par contre sur les points importants que sont le budget les comptes annuels qui doivent leur être donnés chaque année et qui parfois ne le sont toujours pas puisque les mandataires estiment que ça entraînerait des discussions peut-être un peu longues voilà donc sur ces points bien précis bien évidemment il faut restaurer le majeur dans son rôle d'acteur et pas de contrôleur de votre activité oui alors une question plutôt à l'intention de la DGCS une question un peu provocatrice alors Franck Priet directeur de la T92 Hauts-de-Seine alors c'est pas la situation du territoire voilà aujourd'hui on n'en est pas là mais il y a des territoires où des associations atteignent voire dépassent leur agrément voilà donc du coup que fait la DGCS dans le cadre d'un contrôle ou d'une inspection et qu'elle constate un tel dépassement puisque l'association ne peut pas refuser les mesures qui lui sont confiées par le juge quelle recommandation la DGCS va-t-elle faire quelle sanction pourrait-elle donner à cette structure qui se retrouve un petit peu entre le marteau et l'enclume qui va répondre monsieur de Puy-Laroque je me souviens que vous vous étiez exprimé sur ce sujet la dernière on va commencer on va commencer par l'accord des comptes et ensuite le judiciaire et la DGCS je revenais juste que le service informe la cour elle déplore la cour elle déplore elle pointe du doigt effectivement il y a une vraie difficulté locale qui est cette question de l'évaluation du nombre d'agréments je crois que c'est pas une question simple du tout il y a des endroits où clairement le nombre d'agréments fixés au départ était insuffisant et c'est d'ailleurs pas du tout si simple de prévoir le nombre d'agréments enfin là je parle à la place de la DGCS ce qui n'est pas mon rôle je suis sûr qu'elle le fera beaucoup mieux que moi mais je suis conscient que c'est un exercice très compliqué que de déterminer un effectif maximum d'autorisation on va donner la parole tout de suite à la DGCS je pense qui brûle de nous répondre je vous le dis sur cette question il y a des solutions dans le code de l'action sociale et des familles simplement à la différence d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux la disposition n'est pas adaptée donc par définition la solution est plus lourde que nécessaire voilà donc dans ces conditions là à part modifier le texte ce qui peut être une interrogation effectivement ce qui peut être une interrogation ce qui peut être une interrogation parce qu'on a on a été interrogé par un certain nombre de services territoriaux de l'état sur ce sujet notamment quand le seuil est atteint justement parce que effectivement avait été prévu un seuil parce que 30% c'est très vite atteint c'est pour ça que les dispositions elles-mêmes ne sont pas forcément adaptées à des services qui n'ont pas forcément la capacité moyenne des établissements et services sociaux et médico-sociaux par exemple des EHP à des moyens etc donc voilà donc c'est une vraie réflexion c'est à dire que derrière ça quelle mesure spécifique on prend par rapport à ça c'est à dire qu'il faut bien comprendre tous les problèmes qui sont posés sur le terrain quand on modifie un texte parce qu'il y a d'autres sujets si j'ai envie de dire dans notre feuille de route il y a une feuille de route du rapport nous on a j'ajouterais une feuille de route pour approfondir d'autres questions que celles fondamentales fixées dans la feuille de route du rapport à la fin du rapport c'est à dire que pour nous la question du contrôle la question de la revalorisation du métier la question de la mesure unique avec ce qui nous concerne l'évaluation médico-sociale clé de voûte ou fondation je ne sais pas du dispositif rénové d'où l'importance pose un certain nombre de questions aujourd'hui pas sur le principe tout le monde est d'accord je crois sur ces différentes mesures c'est sur la mise en oeuvre afin que comment dire les solutions qui soient proposées soient concertées et partagées pour éviter de multiplier des retards de prise en charge ou des ruptures de prise en charge dans ces différentes mesures là nous avons la question du contrôle on a parlé de décloisonnement entre les contrôles administratifs et les contrôles judiciaires évidemment que c'est une question essentielle et nous même l'avions évoqué mais il suffit pas d'avoir dit ça pour dire voilà on a la solution ce qu'on a souvent dit dans un certain nombre de propositions sur lesquelles on était d'accord sur le principe c'est que pour avancer il faut que ça apporte un plus à tous mais tous les acteurs impliqués ont un système de contrôle de contrainte pardon ce système de contrainte on le dépassera un jour ou l'autre peut-être y compris sur le plan financier et budgétaire mais dans l'état actuel des choses à court terme ces contraintes existent et comment on avance avec ces contraintes là pour avancer les effectifs des DCS et des DR les effectifs des juges pourquoi les juges ne se rendent pas peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps voilà et en même temps comme ça a été dit il y a des expériences qui fonctionnent il suffit de voir la deuxième vague des schémas régionaux et de les comparer aux premiers qui avaient été mis en place dans l'urgence il y a des choses très intéressantes qui se font au niveau de l'amélioration de la qualité de prise en charge au niveau de la recherche éthique tout simplement pour guider sur le terrain les professionnels qui en ont besoin sur des questionnements qui ne sont pas simples parfois même la création d'espaces éthiques ici ou là mais il y a aussi la question du partenariat que l'on ouvre et il y a effectivement des expériences elles ne sont pas majoritaires donc il faut se poser pourquoi elles ne sont pas majoritaires voir dans les autres territoires quelles sont les vraies contraintes qui font que ça n'est pas aussi facile que ça quand on sort de la question des personnes voilà donc sur tous les éléments qui paraissent une évidence et sur lesquels nous sommes d'accord sur le principe il y a une vraie réflexion pratique à mettre en place et ce n'est pas une façon de se défiler ou de ne pas avoir la réponse toute presse à une question qui apparaît simple même si elle est présentée comme provocatrice on entend tout à fait bien je pense que là il y a en tout cas une demande qui revient de manière récurrente c'est aujourd'hui maintenant qu'est-ce qu'on fait lorsque les juges prescrivent un certain nombre de mesures qui ne peuvent pas être absorbées par les services mandataires ou par les mandataires à titre individuel donc qu'est-ce qu'on fait quand on dépasse les seuils la question a été posée ce matin et qu'est-ce que ça veut dire en termes de responsabilité je me tourne vers vous puisque vous avez dit tout à l'heure il n'y a pas d'excuses budgétaires donc la question de fond et j'entends ce que vous dites c'est qu'à un moment donné il faut que des arbitrages budgétaires puissent être faits de manière claire pour qu'on ne fasse pas reposer la responsabilité de listes d'attente puisque maintenant on en est à des listes d'attente de prise en charge de mesures sur les acteurs de première ligne donc en particulier les mandataires je crois que c'était ça le sens de la question donc après les propos avant d'apporter une solution à ce moment là utilisons les procédures d'habilitation qui existent à ce niveau là voilà alors c'est complexe c'est lourd en attendant mais voilà vous pouvez très bien créer de voilà agréer de nouveaux mandataires étendre la capacité des services mais ça ne répond pas à une partie des questions qui sont posées oui je suis là vous savez bien que toute la question est de savoir comment dans les régions puis les départements on peut appliquer les directives budgétaires voilà il y a une vraie question sur ce point pour laquelle il faudra qu'il y ait des arbitrages qui nous dépassent tous ici je crois qu'il faut qu'on soit très clair mais effectivement monsieur votre question c'est qu'au delà de toute la réflexion qu'on peut porter au delà de la dynamique qu'on peut essayer de mettre en place avec des propositions la question des moyens et la question des choix budgétaires est une question essentielle et donc la thématique d'aujourd'hui ne peut pas répondre au fil d'attente parce que les fils d'attente là pour le coup ça va nous entraîner dans des questions de responsabilité y compris du juge compte tenu de la rédaction du code civil donc juge avec responsabilité de l'état en première ligne donc ça ça fait des années qu'on évoque le sujet vous vouliez intervenir et puis ensuite Julien effectivement c'était pour compléter votre propos nous on appelle de nos voeux qu'au plus haut niveau il puisse y avoir une expertise de ce sujet donc commune chancellerie et affaires sociales et de se dire maintenant en termes de responsabilité comment on gère ces situations et moi je m'interroge même d'ailleurs sur la mise en jeu de la responsabilité de l'état car dans le cas précis que j'évoquais ce matin de cette fameuse file d'attente qui a suscité quelques remous mais il faut constater que les services font comme ils peuvent si je rentre plus dans le détail du cas que j'avais cité c'était donc une dame qui avait 93 ans qui n'arrivait plus à s'alimenter le juge décide de prendre une mesure les services l'ensemble du département tous les services confondus disent on ne peut plus on ne peut pas et donc on met en attente cette mesure demain cette dame de 93 ans meurt dans son domicile que se passe-t-il est-ce qu'on attend un scandale médiatique qui va venir dire que s'est-il passé un juge a prononcé une mesure et en fait l'état n'a pas été en mesure de donner les moyens alors j'entendais effectivement mettre ce que vous disiez aussi qui m'a évidemment interpellé en disant on ne peut pas objecter l'insuffisance de moyens financiers mais là on n'est même pas que sur une question financière puisqu'on est aussi sur une question plus d'autorisation juridique c'est pour ça que moi je repose aussi la question de la responsabilité et j'entends bien que la DGCS ne peut pas apporter seule une réponse de ce type c'est pour ça que moi j'appelle de mes voeux une réflexion à un plus haut niveau et de se dire à court terme concrètement car on voit bien que les situations de ce type s'accumulent qu'il y a de plus en plus un encombrement et donc des situations qui deviennent de plus en plus tangentes moi je souhaite qu'on évite qu'il y ait un cas épouvantable qui se produise une crise médiatique et là effectivement il y aura probablement tout d'un coup un grand sursaut parce que l'État lui-même mais l'État dans sa globalité se sentira mis en cause donc moi je ne vois que comme ça le traitement de cette question une fois de plus en termes aussi de responsabilité juridique et effectivement à moyen terme se pose de toute façon la question des moyens à hauteur des ambitions j'entends parler du mot éthique formidable éthique tous les opérateurs souhaitent effectivement j'entends visite à domicile formidable mais faire des visites à domicile il faut du temps pour pouvoir le faire donc tout ça est une question de moyens et donc de revenir effectivement à la hauteur des ambitions qui sont fixées et peut-être dernier point on a parlé des familles puisque une des voies est aussi d'essayer de faire en sorte que les familles dans la mesure du possible puissent prendre en charge la situation des proches et donc et vous l'indiquez très bien madame Caron-Déguise dans votre rapport c'est-à-dire vraiment de pouvoir apporter un véritable soutien un accompagnement aux familles car on ne pourra pas non plus tout demander aux familles et les laisser seules oui alors moi très très rapidement plus bravo voilà avant même que je parle c'est assez formidable donc donc effectivement moi je témoigne juste en tant qu'inspecteur là pour être pour être très clair avec vous et surtout sur mon expérience 2010-2014 sur ce sujet parce que c'est pas un sujet nouveau mais moi ce que j'avais vu entre 2010-2014 dans l'ex-Nord-Pas-de-Calais en tout cas pour maintenant on est en Haute-France c'est qu'on était effectivement durant cette période-là surtout sur un problème de on va dire de cohérence dans l'attribution des mesures donc nous on avait eu ça on avait fait un appel à projet mais en mettant en cohérence en travaillant beaucoup avec la justice etc. on avait pu finalement dépasser les problèmes de dépassement puisque c'est marrant de le dire comme ça mais on avait pu en fait finalement bien réorganiser l'attribution de mesures pour que tous les acteurs finalement aient un niveau de prise en charge maintenant effectivement ce que j'entends des collègues c'est qu'on arrivait à un niveau de saturation et il faut que vous sachiez pour parler des collègues qui sont en services départementaux et régionaux que là-dessus nous-mêmes on est on dirait dans une certaine difficulté puisque l'enjeu de visibilité financière quand vous faites un appel à projet vous vous engagez sur des financements d'une certaine manière si on fait des extensions de mesures et c'est ce qu'il faudrait faire soit vous êtes candidat et vous répondez à l'appel à projet et vous êtes prêt à budget constant à gérer plus de mesures de protection voilà et là le problème il est réglé soit on est bien sur une vision une vision stratégique pluriannuelle de financement au vu de la qualité de prise en charge voilà et ça il y a les indicateurs il y a pas mal de choses là-dessus donc là on est arrivé effectivement à un moment de questionnement sur le fonctionnement moi je trouve en tant qu'inspecteur sur est-ce qu'on est sur des mesures de justice qui provoquent automatiquement un financement pour une qualité de prise en charge voilà je vais le dire comme ça ou est-ce qu'on est comme dans le champ par exemple du sans-abrisme on va le dire ainsi c'est une réalité où le nombre de places ouvertes sont liées à un financement qui est obtenu donc la question est là et je me prononcerai pas après sur oui moi je serais peut-être plus terre à terre la solution à cette problématique elle est pour moi dans en fait une réforme textuelle alors ça peut être un texte de loi un décret un texte particulier bon mais le fait est que la logique du code de l'action sociale et des familles puisque c'est de ça dont on parle monsieur vous disiez quelles seraient les conséquences du dépassement du nombre de mesures visées dans mon agrément j'ose espérer que les autorités administratives ne le sanctionneraient pas vous allez dans le secteur personnes en situation de handicap foyer d'hébergement femmes vous allez dans le secteur personnes âgées EHPAD si au moment de l'inspection vous êtes en surcapacité il y a une réponse adaptée de la part de l'administration j'ose espérer que pour vos services ça ne puisse pas être le cas dans la mesure où la logique de la capacité telle que visée dans le code de l'action sociale et des familles n'est pas adaptable à vos situations ce n'est pas la même chose le seuil des 30% sur les extensions non importantes ce n'est pas adaptable à votre situation donc il faudrait soit avoir un régime juridique précis dans le code de l'action sociale et des familles je doute qu'on puisse un jour avoir ce type de dispositif précis ou au moins une clarification textuelle sous la forme je ne sais pas je ne sais pas quel texte serait le plus adapté au moins une circulaire adressée aux services réalisant les inspections pour indiquer que sur ce point là compte tenu du contexte de l'absence de financement public voilà la position qui devrait être prise ça n'écartera pas la responsabilité civile et pénale et la question des assurances etc donc c'est un sujet la responsabilité est encore une autre question c'est à dire en cas effectivement de drame se produisant à l'égard alors soit à l'égard d'une personne qui n'a pas pu être accompagnée dans le cadre de l'assistance d'un service de mandataire parce qu'effectivement d'un point de vue de la position qui a été prise ça a été de dire moi je vais mettre sur liste d'attente ou à l'inverse un service qui se serait dit moi éthiquement la liste d'attente je ne l'accepte pas donc je vais m'occuper finalement de cette personne je vais être en surcapacité en suractivité finalement et le drame se produit la problématique va être la même ce sera une responsabilité en premier plan du mandataire du service de mandataire mais à mon sens dans un cas comme celui-ci avec une désignation judiciaire peut-être quand même avec des actions récursoires possibles aussi contre l'Etat en tout cas il ne faudra pas hésiter à l'imaginer parce que la responsabilité est collective sur ce type de situation je crois qu'on va prendre une dernière question je ne peux pas la lui réfugier une dernière question mais juste sur ce point je me tourne vers monsieur Engelou il y a un groupe de travail dans le cadre du Haut Conseil de la Famille de l'Enfance et de l'Âge et qui est présidé par Denis Piveteau sur la question de la bientraitance et de la maltraitance il me semble que ce type de questions pourraient faire partie des travaux de monsieur Piveteau alors je voulais intervenir aussi donc pour préciser par rapport à toutes ces questions nous avons quand même la DGCS qui va intervenir tout à l'heure en la présence de l'adjointe au directeur en la personne de madame Taliana donc peut-être que d'une façon plus globale vous serez amené c'est pas une peau de banane que je vous glisse mais peut-être amené à avoir des précisions notamment sur la partie financière moi j'avais une toute petite dernière question pour la Cour des comptes merci de rechausser vos lunettes très facile vous allez voir mais attention ce matin le directeur des affaires civiles et du Sceau nous a indiqué qu'il allait être déposé dans le cadre de la loi sur la justice la possibilité pour les services qui gèrent des mesures où le patrimoine serait effrayant à un certain seuil d'avoir une dispense de vérification et ce qui n'enlève pas l'obligation de dépôt du compte-rendu de gestion ma question est vous avez pointé dans votre rapport la défaillance des contrôles notamment des opérateurs de l'état est-ce que cette réponse vous satisfait ? le fait qu'on dépose toujours des comptes mais qui ne sont pas vérifiés est-ce qu'on n'est pas en train de dire pour éviter de dire j'ai pas fait mon travail et bien écoutez on supprime le travail que j'ai à faire merci monsieur depuis la roque je ne sais pas si je suis votre mot d'interlocuteur parce que poser la question à la cour des comptes c'est y répondre bien évidemment la situation actuelle est totalement choquante c'est ce qu'a dit la cour il y a deux ans elle est en réalité absolument pas tolérable les dispenses de vérification de compte on voit bien tous les problèmes que ça pose bien évidemment en tout cas ce qui est sûr c'est que la situation actuelle elle est probablement la pire c'est-à-dire que les gens croient ou espèrent ou fignent de croire que les comptes de majeurs sont vérifiés ils ne le sont pas et comme vous le savez beaucoup de mandataires ne savent pas si le compte a été vérifié et si le compte Alquitus ce qu'on a trouvé nous à la cour particulièrement critiquable c'est-à-dire qu'il y a des centaines et des milliers de comptes dont on ne sait pas dont vous ne savez pas s'ils sont approuvés ou pas donc de toute façon la situation actuelle nous semble extrêmement problématique mais il faut aussi bien savoir que dans ce domaine là vu l'ampleur du besoin et la réalité des moyens il n'y a pas de vraiment bonne solution on aura à choisir la moins mauvaise solution simplement pour préciser quand même que la dispense elle est quand même encadrée par les textes et que ce serait vraiment pour les comptes purement administratifs où quasiment l'intégralité des revenus sert à l'hébergement de la personne donc maintenir du temps de vérification alors que d'autres comptes qu'ils mériteraient ne sont pas vérifiés il y a un moment il faut effectivement tirer les conséquences de la réalité telle qu'elle est sachant que l'obligation de faire les comptes par les professionnels vu tout le thème de la journée on sait bien qu'à un moment donné ils seront contrôlés donc le ministère de la justice tire aussi acte des efforts qui sont faits par la profession en disant dans les petits comptes il n'y a pas de difficulté mais le juge pourra toujours être saisi par le majeur ou par le mandateur qu'est-ce que le factore – Sous-titrage FR 2021